salut mafrica lovers bienvenue sur peuple ben j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne fin de semaine aujourd'hui nous abordons l'histoire d'un peuple important du centre ouest de l'afrique plus précisément au cameroun ce peuple est un peuple très important la configuration socio-ethnique et économique du cameroun ce peuple c'est le peuple bamileke projecteur le terme bamileke est un terme collectif désignant une agglomération large d'une centaine de royaumes ou chefferies des prairies de l'est de la province de l'ouest du cameroun ces royaumes sont de taille variable mais en une cosmologie et des structures sociables et politiques similaires ils parlent des langues distinctes quoique apparenté bamileke dérive de la mauvaise prononciation allemande de la désignation d'un interprète de bali mba le keo ou les gens d'en bas qui est associé à cette région depuis au moins 1910 ou peut-être depuis les années 1890 les bamileke sont l'un des groupes les plus importants au cameroun aucune donnée de recensement n'existe sur les bamileke en tant que peuple mais les chercheurs estiment qu'ils constituent environ 25% de la population diversifiée du cameroun certains experts estiment qu'ils sont compris entre 3,5 millions et 8 millions de personnes les bamileke par un certain nombre de langues bantou du philom niger congo les principaux groupes linguistiques sont les mbomala les fefe les ndanda les yamba les metumba les mengata les nyamboum les ngomba les ngombale les kwa et les ngwe les langues bamileke appartiennent aux groupes des larges langues bantou alors que voilin chercheur allemand en 1977 répertorie 24 langues bamileke presque chaque royaume nomme son propre dialecte comme une langue distincte les langues bamileke ne sont toujours pas mutuellement intelligibles les royaumes limitrophes peuvent parler des langues qui ne diffèrent que légèrement mais en raison d'une migration intense au cours des 300 dernières années la proximité géographique n'est pas toujours un prédicteur d'intelligibilité mutuelle de nombreux bamileke contemporains parlent également le français et un bon nombre parle le west coast pindin et ou l'anglais bien que les langues soient étroitement liées il existe au moins 17 dialectes qui suivent un continuum de changements qui permettent aux gens de se comprendre les bamileke trouvent leur origine dans l'egypte ancienne et affirme avoir quitté l'egypte au neuvième siècle de notre ère après près de deux siècles de déplacement à travers le continent ils sont arrivés à leur emplacement actuel au 11e siècle l'histoire de leur voyage une île au plateau de l'ouest du cameroun comprend des récits de magie et même de lévitation de toute la population sur de larges rivières et des gouffres profondes ils sont arrivés dans l'ouest du cameroun au 11e siècle et au milieu du 14e siècle ils ont commencé à se diviser en différents royaumes locaux appelés fonds ou fonds et le premier à être établi fut bafoussam par le prince yende il fut suivi plus tard par une soeur royale qui fonda également une maison indépendante le motif était répété par d'autres et bafoussam était la maison d'origine de nombreux royaumes ultérieurs un certain nombre de vagues de nouvelles personnes sont arrivées selon leur légende cinq vagues distinctes sont arrivés et ont été absorbés dans l'identité bamileke tout comme celles qui vivent déjà dans la région aujourd'hui peu de différences peuvent être notées même dans la langue mais ceux qui vivent le long des limites ouest et sud du territoire bamileke sont très probablement des descendants de ceux qui vivaient déjà dans la région et ont été incorporés au bamileke ils partagent certains traits culturels avec les bandous de la forêt qui vivent à proximité le nombre la taille et la forme des royaumes bamileke ont continué à changer jusqu'à la colonisation européenne lorsque la guerre entre les royaumes a été réduit et les limites des territoires ont été gelés à des frontières en partie déterminée par l'écologisateur cette histoire de frontières changeantes d'alliances d'afflux de réfugiés en provenance des royaumes voisins fait de chaque royaume bamileke un composite politique de peuples divers faisant allégeance au roi et aux institutions royales établis à l'époque précoloniale les bamileke ont mené des guerres entre leur royaume constitutif ainsi qu'avec les voisins ou sceaux et d'amour les relations entre les royaumes comprenaient les échanges et la coopération économique ainsi que la belligérance territoriale les expéditions allemandes sur le territoire bamileke en 1902 et 1904 ont trouvé un territoire riche et cultivé entretenant de multiples relations commerciales comme en témoignent les sentiers et les balises ce qui prouve que contrairement à des conceptions erronées sur l'afrique la colonisation n'a pas trouvé une afrique déserte ou démunie elle a trouvé une afrique qui changeait une afrique qui était en pleine effervescence si vous aimez cette vidéo n'oubliez surtout pas de me laisser un j'aime pour que cette vidéo soit propulsée à ceux qui voudraient connaître l'histoire de l'afrique un autre peuple dont les origines égyptiennes cosmologiques s'apparentent à celle des bamileke et le peuple dougon dont la vidéo s'affiche là maintenant je vous invite à la visionner l'ère coloniale a commencé le 12 juillet 1884 lorsque les chefs côtiers douala ont signé un traité avec l'empire allemand la pénétration coloniale allemande dans les gros plateaux bamileke a commencé dans les années 1890 et est devenue de plus en plus importante au cours de la décennie suivante entre 1914 et 1916 le cameroun est conquis par les forces françaises et britanniques presque tous les royaumes bamileke ont ensuite été gouvernés par la france sous mandat de la société des nations et après la seconde guerre mondiale sous la tutelle des nations unis l'indépendance a été obtenue en 1960 les mesures politiques vers l'indépendance en particulier la mise hors la loi de l'union des populations camerounaises l'upc basé sur le syndicat ont conduit à la guerre civile dans la région de bamileke de 1958 à 1972 les bamileke appellent cela une période de troubles d'autres l'appel la rébellion bamileke des cicatrices personnelles et politiques demeurent la région continue d'être sous un état d'urgence nominale le discours populaire entourant les troubles politiques et économiques plus récents au Cameroun fait référence à cette histoire de conflits civils et inter ethniques ce qui est sûr c'est que les attaques contre les bamileke étaient si graves que dans certains textes elles sont appelées le génocide bamileke le nombre exact de morts n'est pas entièrement connu mais les bamileke considèrent ces meurtres comme le premier génocide mais non signalé de l'histoire africaine contemporaine ils comparent les opérations françaises contre eux aux attaques allemandes contre les héréros en Namibie et plus tard aux attaques des houtus et des tutsis les uns contre les autres au Rwanda et au Burundi la guerre avec l'UPC s'est poursuivie jusqu'à ce que son chef Robben Oum Niobé et son successeur Félix Roland Mounier soient tous deux tués par les français en 1958 et 1960 respectivement les bamileke sont pas très linéaires et les enfants d'un homme appartiennent au fond de leur père c'est à dire à la maison de leur père la propriété est héritée par un seul héritier, un fils les hommes peuvent épouser un grand nombre de femmes et dans le passé les hommes riches pourraient avoir littéralement des centaines d'épouses l'héritage strict signifiait que la richesse ne serait pas déversée lors de la mort d'un chef de famille et la cohésion du groupe donnait à d'autres fils moins chanceux la possibilité de partager la richesse de leur père sans en hériter de plein droit les familles vivent dans des logements groupés entourés de leur champ chaque village est dirigé par un chef également appelé fond qui dispose de neuf conseillers la position de fond est également héritée et dans le passé la décision de ce qui serait l'héritier était conservée comme un secret jusqu'à la mort du fond Comme indiqué ci-dessus, les hommes bamilekés peuvent épouser un grand nombre de femmes en général, l'homme paie une dot à la famille de la mariée et tous ses enfants appartiennent au fond de l'homme les hommes travaillent pour défricher les champs agricoles mais l'agriculture proprement dite est laissée aux femmes Comme de nombreuses sociétés agricoles, les femmes et les enfants sont d'importantes sources de main-d'oeuvre agricole Aujourd'hui encore, les villages bamilekés produisent des quantités de tarots, d'arachides, de maïs et d'ignames Les hommes sont également engagés dans le commerce et l'entrepreneuriat En ce qui concerne l'organisation sociale, les royaumes bamilekés sont très stratifiés avec des rois et des reines-mères au sommet suivis de divers niveaux de noblesse titulaire de serviteurs royaux, de rôturiers et de serviteurs Ce système de stratification sociale existe parallèlement à des différences de richesse et de pouvoir basées sur le succès commercial et éducatif de la participation à la politique nationale des partis Les différences de richesse, d'éducation formelle et d'affiliation religieuse sont devenues de plus en plus importantes Pour l'organisation politique à l'époque précoloniale, les rois bamilekés contrôlaient la vie et la mort de leurs sujets Ils étaient aidés par la noblesse en particulier, le Nkame Mbehe, le conseil des neuf plus hauts nobles Les serviteurs royaux et les membres de sociétés secrètes Les jeunes hommes étaient organisés en associations de guerriers comme les Mandjo Dans le Cameroun postcolonial, les rois bamilekés sont toujours conseillés par le Nkame Mbehe et d'autres sociétés de nobles Ils ont compétence sur les affaires civiles, mais pas pénales dans les zones rurales Ils ont des fonctions officielles et reçoivent des salaires en tant que juges de paix tenant des registres d'état civil de leurs sujets ruraux Il n'y a pas d'organisation politique globale bamileké, ni traditionnellement, ni en termes de politique partisane contemporaine Comme par le passé, les bamilekés pratiquent une diplomatie inter-royale active Avant la missionnalisation, les bamilekés croyaient en un Dieu créateur, Nsi Certains groupes croyaient aux divinités locales liées aux caractéristiques naturelles ruisseaux, bosquets d'arbres, rochers et aux esprits personnels Tous les bamilekés croyaient au pouvoir des ancêtres à travers la métonymie du crâne ancestral Tzu de porter bonheur ou malheur à leurs descendants On croyait que les ancêtres matrilinéaires étaient particulièrement sujets à la colère Bien que ces croyances persistent, de nombreux bamilekés sont désormais membres d'églises chrétiennes Les bamilekés sont des artistes qualifiés même si l'on dit que depuis l'époque coloniale, beaucoup de leurs compétences ont été perdues Ils ont la réputation de sculpter le bois, la corne et l'ivoire Beaucoup de leurs masques sacrés sont fabriqués à partir de tissus fortement perlés en utilisant des perles de verre importées Plusieurs types de masques associés à différentes sociétés sont encore fabriqués et beaucoup recherchés sur le marché international de l'art africain Parmi les plus spectaculaires figurent les masques d'éléphant qui représentent le pouvoir du fond On pense que le fond a la capacité de changer sa forme en celle d'un léopard, d'un buffle ou d'un léphant Les trois animaux sont les carnations de ce qu'est un fond puissant, féroce et prêt à défendre son peuple Le masque d'éléphant est fait de tissus sombres, souvent en indigo profond et recouvert de perles et de corides symbole de richesse qui décrivent et remplissent les principales caractéristiques y compris les grandes oreilles Le masque tombe sur le devant du porteur à l'imitation du tronc La personne portant le masque porte également une longue tunique décorée comme une fois un tissu indigo foncé et une grande couronne de plumes sur le dessus de sa tête Les masques sont portés lors des cérémonies spéciales et lors des funérailles d'hommes importants La société Kuosi est la plus importante des sociétés masculines et était autrefois composée de guerriers Aujourd'hui, il est composé d'hommes d'affaires importants et riches Et même le fond lui-même peut décider de porter un masque et rejoindre le groupe de masques Les membres de la Kuosi Society portent des masques d'éléphant et de léopard deux animaux associés au pouvoir politique du front La société Kuifo est un autre groupe de masques spécifiques et chaque société Kuifo locale a son propre masque Les masques sont portés lors des procès ou lorsque le front reçoit des pétitionnaires locaux Les masques Kuifo sont portés par un groupe de 50 personnes maximum et sont accompagnés d'un orchestre de xylophones, de tambours et de hochets Contrairement aux masques Kuosi, les masques Kuifo sont un grand type de casque en bois sculpté et décoré de laiton et de cuivre Les masques sont des hommes et comprennent souvent des coiffures élaborées qui dans le passé étaient associées à des dignitaires de haut rang Il y a en Afrique de l'Ouest un peuple similaire qui a brillé de par son influence socio-politique et économique Si vous voulez connaître leur histoire, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche là maintenant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !